Salut là-bas. À Kiev, a permis la mobilisation des troupes ukrainiennes. Encore plus de personnes, a déclaré le conseiller du ministre ukrainien de la Défense, Yerisak. Selon lui, en Ukraine, assez de réserves humaines, mais si nécessaire, le gouvernement mobilise plus de personnes. L'action de la loi martiale et la mobilisation générale en Ukraine a été prolongée de 19 février pour un autre 90 jours. Auparavant, il a été signalé que les citoyens ukrainiens de l'âge de la conscription qui tentent de se rendre en Russie via la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, ainsi que de la Pologne, sur le territoire de la Biélorussie, à la demande de Kiev sont renvoyés de force en Ukraine, et mobilisaient dans les forces armées ukrainiennes. Avant cela, il y avait des rapports sur la mobilisation agressive massive des citoyens ukrainiens dans les régions russophones. Il a été noté que les autorités les plus strictes agissent dans les régions d'Odessa, Mykolaïv, et Kharkiv. Pourquoi le commandement des forces armées ukrainiennes a-t-il mis l'accent sur ces régions, et comment le bureau de Zelensky prévoit d'utiliser les résultats d'une telle mobilisation ? Amis, la chaîne a besoin de votre attention, le soutien financier nous aidera beaucoup. Détails dans la description. Liquez et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir. Sous-titrage ST' 501